Pour celles et ceux qui n'étaient pas dans la rencontre précédente, ce qui est intéressant vraiment c'est ces échanges bien sûr, et je viens de le voir à l'instant en allant boire un café, c'est la possibilité d'échanger avec les intervenants juste après, comme ça de manière simple, informelle, voilà, de manière cool, voilà, donc je le dis parce que contrairement à d'autres rencontres où on peut faire des échanges avec la salle, avec le public, là ce ne sera pas le cas malheureusement, mais vous aurez tout le loisir après dans ce bel espace agora en bas avec les stands, avec l'espace librairie, vous pourrez vraiment nouer des contacts, échanger avec nos intervenants. Alors justement, j'attends Alexis, qui est là, je l'appelle par son prénom, Alexis Lois, qui est donc, je vais vous laisser vous présenter, c'est mieux je trouve, non ? Je vous laisse passer à la petite tribune, là-bas, comme tout à l'heure, alors vous avez un micro, voilà, vous pouvez prendre celui-là, voilà, celui-ci. Alors Alexis Lois, vous êtes chercheur, expert, et c'est vous qui avez, qui allez lancer le sujet, le sujet. Voilà, alors exactement, merci pour l'introduction, merci à tous d'être présents aujourd'hui. Donc je m'appelle effectivement Alexis Lois, je suis chercheur chez Square Management, et ça fait dix ans que je travaille sur ces questions d'assurabilité, j'ai le grand plaisir d'introduire aujourd'hui cette deuxième conversation sur le thème, les acteurs économiques pourront-ils encore s'assurer demain ? Alors comme je suis un bon élève, je me propose de décomposer un petit peu le thème du sujet, définir les mots du sujet, et définir une problématique qui va permettre à nos trois invités de s'exprimer, alors avec des positions qui seront un petit peu différentes les uns des autres, mais qui seront complémentaires. Allons-y. Donc les acteurs économiques, qu'est-ce que c'est les acteurs économiques ? Bon, c'est un mot qui passe un petit peu partout, c'est tout le monde, c'est vous, les ménages, c'est les entreprises, les entreprises aussi s'assurent, ont besoin de s'assurer, c'est les collectivités, c'est l'Etat, c'est les assureurs qui se réassurent auprès de réassureurs, et c'est les réassureurs eux-mêmes qui se réassurent sur les marchés financiers internationaux pour les risques qu'ils ne souhaitent pas supporter. Donc voilà, les acteurs économiques, c'est un petit peu tout le monde. Pourront-ils encore s'assurer ? Alors qu'est-ce qu'on appelle l'assurance ? Là, je vais être un petit peu plus précis, parce que c'est ce qui nous intéresse plus précisément aujourd'hui. On a coutume de distinguer l'assurance vie de l'assurance non vie, et l'assurance non vie repose sur un mécanisme qu'on appelle le mécanisme de mutualisation. Donc le principe, c'est vous êtes assuré, vous payez une prime, et en échange de cette prime, on vous rembourse un sinistre éventuel que vous pourriez avoir eu. Alors, ce mécanisme, il y a quelque chose d'un petit peu formidable derrière. qui est représenté par des théorèmes mathématiques, mais en fait qui fonctionne de manière assez simple dans les cas idéaux. La manière dont ça fonctionne, c'est que si on se met en groupe, donc si moi je suis assureur et que je décide d'assurer toute cette salle, en fait la dispersion, le risque du sinistre moyen va être beaucoup plus petit que si je suis tout seul. Donc c'est ça qu'on appelle le bénéfice de la mutualisation, et c'est ça qui permet à l'assurance de fonctionner et d'offrir une couverture à des prix qui sont raisonnables. Alors c'est important parce que cette question de savoir si on pourra encore s'assurer demain, elle est toujours liée au prix. Un assureur, il peut toujours assurer un risque. La question c'est à quel prix ? Est-ce qu'il va pouvoir faire une offre qui va rencontrer une demande ? Et c'est ça la définition de l'assurabilité, donc c'est exactement la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. Alors demain, le dernier terme de cette phrase, alors demain ça va vouloir dire des choses différentes pour probablement chacun des intervenants, on a le changement climatique qui a des effets dès aujourd'hui, donc demain quelque part c'est un petit peu dès aujourd'hui, et puis il y aura des effets à échéance 2050, à échéance 2100, et on n'a pas que le changement climatique comme défi, on a des nombreux défis qui se posent à nous, le vieillissement de la population, on en a parlé un petit peu, il y a les risques cyber, il y a évidemment le changement climatique. Donc si je devais reformuler un petit peu la question, problématiser, et bien j'oserais dire, d'une part quels sont les défis qui attendent les systèmes assurantiels, enfin auxquels le système assurantiel français, mais également les systèmes assurantiels mondiaux font face, et puis quelles sont les solutions qu'on peut apporter vis-à-vis de ces défis. Voilà, donc comme je le disais en tout début d'introduction, moi ça fait 10 ans que je travaille sur des solutions, donc j'ai travaillé sur l'assurance du risque nucléaire, donc des catastrophes industrielles, j'ai travaillé sur l'assurance des catastrophes naturelles, j'ai travaillé sur l'assurance du risque pandémique, qui est un risque qui est considéré comme inassurable par beaucoup, donc nous avec Pierre Picard qui est professeur d'économie à l'école polytechnique, on a fait une proposition d'un système d'assurance contre les risques pandémiques. Donc voilà, il y a des solutions, il y a des manières d'imaginer dépasser les problèmes d'assurabilité qui se posent, donc ces problèmes d'assurabilité, ils sont de deux ressorts principalement, et ils sont liés à la difficulté de connaître l'exposition précise et de prédire l'exposition pour un groupe d'individus. Tout à l'heure, et ça va être mon dernier mot, je vais conclure là-dessus, je vous ai dit que si je vous assurais tous, je saurais à peu près quel va être le sinistre moyen. Ça c'est vrai si et seulement si vos expositions n'ont pas une cause commune. Si vous êtes impacté par une exposition, si votre sinistre est causé par une cause commune, ce ne sera pas vrai du tout. Et dans ce cas qui n'est pas du tout idéal pour les assureurs, vous avez soit tous une perte en même temps, soit personne n'a de perte. Et moi en tant qu'assurance, je pense que ça me force à faire. Donc déjà, je ne peux pas prédire le montant qu'il faut provisionner pour vous offrir de l'assurance. Et du coup, ce que je vais être obligé de faire, c'est mettre en place des montants de capitaux très importants que je vais répercuter dans les prix que je vais vous facturer. Voilà un des gros problèmes de l'assurabilité. Je suis sûr que nos intervenants parleront d'autres problèmes également, mais il y a celui-là qui était important d'expliquer. Alexis, à l'espace Agora, est-ce qu'on pourra voir une publication, quelque chose que vous avez produit ? Oui, oui, avec grand plaisir. Et de toute façon, si on ne les a pas à l'espace Agora, je vous les enverrai. Pour celles et ceux qui voudraient suivre vos travaux à l'espace Agora, si vous avez des publications, quelque chose, ce sera très bien. Avec grand plaisir. Alors justement, la suite pour enchaîner. Alors cette rencontre, donc avec un titre qui, on pourrait passer la journée, mais on va faire en sorte de le traiter en 45 minutes, 50 minutes, les acteurs économiques pourront-ils encore s'assurer demain ? Alors pour parler de ce sujet, j'ai à ma droite Michel Lepetit, cofondateur de ce Shift Project. Vous allez nous dire ce que c'est. On se souvient de vous parce que vous aviez publié un, je me souviens pendant, c'était en juillet, en juillet dernier, dans les échos, je crois, un article qui disait en substance, j'ai noté parce que je l'avais lu, je ne savais pas que c'était vous, je n'avais pas le rapprochement. Le risque du dérèglement climatique, c'est le dérèglement du risque climatique. Vous aviez lancé un peu un pavé dans la mare sur la capacité d'adaptation des assureurs. Je me souviens de ça. On va y revenir, bien sûr. Christian Walter, vous êtes, alors vous avez beaucoup de casquettes, comme beaucoup d'intervenants ici, mais vous dirigez un laboratoire d'anthropologie politique. On peut dire ça. Pas complètement. On fait de l'anthropologie politique. Et vous avez, vous aussi, vous avez dit lors d'un débat ou dans une tribune qu'on se référait à des modèles qui dataient de la peste pendant le Covid. Il y avait un problème. On se référait à des modèles anciens. Voilà. Et ça avait créé un, vous avez lancé un débat comme aujourd'hui. Et puis Cédric Pirono, donc, dans cette configuration, dans ce format, il y a des dirigeants d'entreprises donc qui réagissent aux think tanks, à ce que disent les think tanks. Et Cédric Pirono, vous représentez, donc on va revenir après vers vous, le quatrième plus grossiste de courtier d'assurance. C'est bien ça. Voilà. Et vous allez pouvoir vous présenter ensuite et vous allez réagir. Alors vous allez réagir ensuite au bout de 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, à ce qu'auront dit donc les deux représentants des think tanks. Je commence par vous, monsieur Lepetit. Qu'est-ce que vous inspire cette question ? On pourrait, voilà, vous avez beaucoup écrit sur cette question, mais qu'est-ce que vous auriez envie de dire aujourd'hui ? Comment on va s'assurer demain ? Voilà. Quel scénario pour l'avenir ? Alors tout d'abord, on est en février, donc bonne année 2025 à tous. Voilà, parce qu'on a franchi le cap du mois de janvier. Et comme je vais vous dire, des choses pas très rigolotes. Bien sûr, je ne suis pas du tout catastrophiste, mais je vous parlais de choses extrêmement graves que vous connaissez, en fait. Vous le savez, vous avez tous vécu 2022, les restrictions d'eau, les incendies. Moi, je suis du Finistère Nord. Ça brûlait chez moi et on coupait l'eau en Finistère Nord. Pour ceux qui connaissent le Finistère Nord, c'est grave. Donc j'ai créé le think tank, le shift, parce que je pense, j'accompagne Jean-Marc Jancovici, mon camarade de promo depuis maintenant un quart de siècle, je pense qu'on s'est beaucoup trompé sur ce qu'était l'économie, ce qu'étaient nos modèles et ce qui allait se passer. Donc le shift, ça a été dit, c'est un des plus gros succès des think tanks ces dernières années. On a 25 000 shifters à côté de nous. On a, je pense, fortement influencé le gouvernement à créer ce fameux secrétaire général de la planification écologique. Et on est reconnu un peu partout, dans les cabinets ministérielles ou dans les grandes entreprises. On a tous les ans une réunion des grands dirigeants du secteur privé pour faire bouger les choses. Et on a été longtemps, longtemps sur le sujet de la décarbonation. D'ailleurs, c'est Jean-Marc qui était le père du bilan carbone français. Et donc moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus sur la centralité de l'énergie, qu'est-ce que ça veut dire décarboner quand on sait que 80% de l'énergie est fossile et que ça ne bouge pas très vite. Et en fait, toute ma carrière dans le secteur financier, je suis toujours administrateur d'une compagnie d'assurance, je sais que c'est compliqué pour le secteur financier de s'emparer du sujet, qui a beaucoup trop tardé à s'en emparer. Là, depuis 2 ans, je re-regarde le sujet de l'assurance dommage. Pourquoi ? Parce que lors d'une conférence il y a 2 ans, j'ai entendu un responsable d'un grand réassureur français expliquer qu'un réassureur américain quittait le marché à cause du climat. C'est un sujet que j'avais regardé il y a une douzaine d'années et je lui ai dit « bon, c'est compliqué le climat, mais je n'en vois pas encore toutes les conséquences ». On sait que la Floride, ça va très 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 mal. Le système assurantiel en Floride est épouvantable et les primes d'assurance sont épouvantables. Mais pour autant, le système tenait. Et là, depuis 2 ans, je suis toujours dessus et je vois que le système craque. Mais craque avec une crise extrêmement grave qui n'est pas reconnue. Donc je me connaissais parfaitement le domaine, expert du sujet depuis 30 ans, regardant le marché tous les jours et voyant ce qui s'est passé la fin 2022, je sais bien ce qui s'est passé et que les réassureurs, donc les assureurs des assureurs, cette mutualisation dont parlait Alexis très justement, quand on est tous concerné, il faut aller chercher une mutualisation plus vaste, notamment géographique. Donc les réassureurs, c'est ça, ils mutualisent les risques au niveau de la planète. Les réassureurs fin 2022, dans l'assurance d'hommage, ont démutualisé, se sont retirés d'une grande partie du risque qu'ils ont laissé à les assureurs. La logique qu'évoquait Alexis, c'est que les prix doivent monter. Donc je vais vous rassurer, tous ceux qui sont dans le public, les prix ne montent pas trop. Alors le gouvernement, dans sa grande sagesse, là, cet hiver, entre Noël et le jour de l'an, c'est toujours une bonne date pour annoncer des mauvaises nouvelles, annoncer que la surprime 4 nattes, que vous payez tous, je pense que, si je me demandais de lever la main, qui est-ce qui a une multirisque habitation, vous avez tous, quasiment tous, et d'ailleurs je vais vous apprendre au passage une nouvelle, c'est pas obligatoire pour beaucoup d'entre vous, mais vous l'avez quasiment tous, cette multirisque habitation, et donc vous payez cette surprime, qui était 12%, qui va passer à 20%, qui est une sorte de reflet un peu tardif de l'augmentation du risque climatique. Mais ça, c'est parce que nous, on a un système public-privé qui est extrêmement fort depuis 1982, qui fait que, même pas mal, sachez que dans plein d'autres pays, et moi je regarde la situation notamment en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Angleterre, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, et dans chacun des États américains, parce que chaque État américain a son système assurantiel, ça tangue énormément. Et donc le propos que je tiens, je vais le faire court, c'est un propos très politique, il faut que le secteur assurantiel se ressaisisse. Il n'a pas vu venir la crise, la crise est gravissime, quand j'en discute avec des régulateurs et des superviseurs, ils sont tous très inquiets. Il y a une dimension systémique potentielle, c'est l'inassurabilité, qu'on ne connaîtra pas en France. Alors on la connaît un peu dans les Drômes, on ne la connaît pas en métropole pour l'instant. Il y a un risque là-dessus, je pense que ça ne se produira pas parce qu'on a un système qui est puissant, on a des grandes compétences, des grandes institutions, mais on a une... Ce que je dis tout le temps, ce que je disais de nouveau dans la tribune, c'était dans Le Monde, c'était pas dans les Échos, c'était un appel politique, c'est qu'il faut de la coopération. Il faut réapprendre à coopérer. Donc s'il y a des assureurs dans la salle, qu'est-ce que vous faites pour coopérer alors qu'on n'a rien fait depuis 30 ans pour faire une quelconque coopération dans le secteur assurantiel ? Comment on remonte la pente ? Comment on fait pour que le discours de la compétition que je comprends très bien ? J'ai lu Milton Friedman quand j'étais jeune comme la plupart d'entre vous, donc je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est que free to choose, je sais que pour fabriquer des crayons, c'est mieux le marché. Mais là, dans le sujet qui nous intéresse, qui est un sujet existentiel, comment on fait pour coopérer et comment on fait notamment, parce que ça pour l'instant c'est la grande thématique, la tarte à la crème du secteur assurantiel, comment on fait pour pousser la prévention ? Donc la prévention c'est comment on s'adapte et comment on prévient les périls. La prévention ne suffira pas, vous savez qu'au Pas-de-Calais ça va être plus compliqué que ça. D'ailleurs le ministre a été assez clair. On va commencer à prendre des décisions dans la décennie qui vient, dans pas mal de zones dans le monde qu'on va sans doute évacuer. Mais comment on fait dans les zones où on veut rester, et notamment dans notre très beau pays qui est la France, un des plus grands pays du monde, comment on fait pour résister à ce qui nous arrive ? Et ce qui nous arrive, c'est juste très très dur. Et pour l'instant, on est abrité derrière un système de partenariat public-privé avec la caisse centrale de réassurance, 100% capitaux de l'Etat, garantie illimitée par le budget de l'Etat, donc on a un truc qui est quand même très solide. Je peux vous dire, encore une fois, je ne suis pas un parangon du soviétisme, je peux vous dire que la planète entière, quand elle écrit actuellement sur le système assurantiel, on cite à chaque fois le système français. Donc soyons heureux qu'on ait notre système, 98% des Français sont assurés, et à côté de ça, on a cette réassurance sur les catastrophes climatiques. Mais comment on fait maintenant pour ne pas juste attendre, ne pas juste augmenter le prix de 12% à 20%, donc vous aurez votre augmentation tous dans la salle le 1er janvier 2025. Et comment on fait pour faire de la prévention intelligente ? C'est compliqué, s'il y a des élus dans la salle, j'espère qu'il y en a, le sujet des collectivités publiques, ça va être vital, parce que c'est au niveau du local, qu'est-ce qu'on fait pour éviter les crues en Pas-de-Calais, dans la montagne, au bord de côte, ça bouge, si vous le savez, vous connaissez le sujet, ça bouge un peu partout, avec le sujet qui touche maintenant des millions de gens, qui est ces maisons qui sont sinistrées, donc là on a 1 million de maisons touchées en France, et on a 10 millions potentiellement qui vont être touchées par l'argile, par le retrait gonflement de l'argile, donc c'est pas un petit sujet, c'est un sujet à 100 ou 200 milliards d'euros de ce dont je vous parle. Donc comment on fait collectivement pour se mobiliser alors qu'on n'a pas fait grand-chose depuis très longtemps ? Donc adhérez tous au Chief Project, donnez-nous de l'argent, merci. Christian Walter, comment vous réagissez ? On est sur le comment on fait, mais avant de parler du comment on fait, vous vouliez un peu parler du décor et des référentiels, des modèles. Bien, bonjour à tous, je vais juste dire un mot pour me présenter, pour situer l'endroit d'où je parle. Je suis actuaire, c'est-à-dire que j'ai une formation scientifique et je m'occupe de la modélisation des risques au sens large, donc des aléas futurs, quand il y en a éventuellement de la certitude de tout ce qui se passe devant nous, on dirait de notre rapport au probable ou à ce qu'on ne connaît pas. Sur cette première couche, on va dire, de compétences, qui est mon métier, que j'ai exercé et que j'exerce toujours auprès d'établissements financiers en particulier, aux banques, aux assurances, aux gestions d'actifs, j'ai ajouté une deuxième couche, on va dire une couche de réflexion épistémologique, ça veut dire quoi et pourquoi ? Parce que je me suis aperçu que quand on décide de faire des modèles de risques pour gérer les futurs incertains, on appelait ça autrefois au Moyen-Âge latin les futurs contingents, autrement dit des futurs qui peuvent ou non advenir, que l'anglais a repris dans le mot anglais contingent. Donc quand on décide de choisir des modélisations de futurs contingents, on est amené à faire des hypothèses sur ces futurs et donc on est amené à utiliser des croyances que l'on a sur ce futur. C'est-à-dire que bien souvent, le modèle ne décrit pas quelque chose, le modèle ne fait que traduire dans une syntaxe mathématique, quelle qu'elle soit, bonne ou moins bonne, les croyances que l'on aura sur les futurs contingents. Des croyances fausses sont à l'origine de catastrophes, comme 2008, la crise financière, on pourra en parler si vous avez des questions. Et donc voilà pourquoi sur la première couche actuarielle, j'ai ajouté une deuxième couche qui est celle d'une réflexion sur les modèles. Autrement dit, comment on sait ce qu'on sait ? Et cette question, comment on sait ce qu'on sait, s'appelle l'épistémologie. Épistémie, science, clogos, discours sur la science. Et c'est important de savoir comment on sait ce qu'on sait, parce que comme ça on peut savoir ce qu'on ne sait pas. Ou comment est-ce qu'on pourrait savoir ce qu'on ne sait pas ? Ou comment est-ce qu'on pourrait ne pas savoir ce qu'on croit savoir ? Et dans beaucoup d'exemples, on en reparlera après dans le débat, j'ai parlé de 2008, il y en a beaucoup d'autres, lorsque l'on se rend mal compte finalement de ce qu'est un modèle, on peut avoir l'illusion, l'illusion d'une fausse sécurité. Un modèle peut être trompeur. En 2008, on avait une représentation trompeuse du hasard financier, du risque financier, avec cette croyance qui tombait de nulle part. On a fait de très beaux modèles mathématiquement exacts, grâce entre autres à l'école française de mathématiques. Mais comme ces croyances étaient en fait fausses, ça a été toxique. Ce qui a été toxique, comme on l'a entendu parler, ce n'étaient pas les produits, c'étaient les représentations mentales à l'origine des modèles de risque. Donc c'est important de comprendre ce processus, parce qu'on vit dans un monde très marqué par le positivisme d'Auguste Comte, donc fin du 19e siècle, on est en 2024. Et ce positivisme, il s'est traduit par une phrase que tout le monde a entendu partout. Très simple. C'est technique, donc ce n'est pas éthique. Vous voyez, c'est technique, c'est technique, donc il n'y a rien à voir. Ce n'est pas éthique. Et justement, précisément, on s'aperçoit qu'en raison de cette construction des modèles mathématiques de risque, des choix techniques, en raison des conséquences qu'ils ont sur la société, sur nous tous, aujourd'hui et demain, deviennent des choix éthiques. Autrement dit, l'éthique, j'ai dirigé pendant 10 ans une chaire, éthique et finance. L'éthique, ce n'est pas juste être gentil avec son voisin. On sait quand même bien, il ne faut être gentil qu'être méchant. L'éthique, ce n'est pas juste être honnête avec ses clients. C'est quand même bien aussi, mais il faut être honnête qu'être mafieux. Mais si on s'arrête à cette dimension déontologique de l'éthique, en fait, on manque un point très important qui est précisément ce qui se loge d'éthique dans des choix qualifiés de techniques par les positivistes, les ingénieurs positifs. On peut être ingénieur et pas être positiviste. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de lien entre les deux. Donc voilà pourquoi c'est important de réfléchir sur les modèles dans le contexte de la question posée aujourd'hui et du thème de ces journées décidant l'incertain. Comme c'est incertain, précisément, on a besoin de trouer le brouillard de l'incertitude. On le trouve avec des coups de projecteur qui sont faits à base ou qui reposent sur des modélisations de risque. Ces modélisations de risque, elles conduisent à des décisions techniques ou politiques sur ce qui pourrait ou non être assurable selon des méthodes connues des assureurs, on en parlera peut-être, loi des grands nombres, etc. Et donc, ce qu'on voit là, c'est que finalement, la croyance dans des futurs contingents amène à construire des modélisations particulières qui amènent à penser que tel ou tel événement futur serait ou non assurable et à quel prix. Puisque le prix de l'assurabilité dépend de ce qu'on met comme ingrédient dans le modèle et comme ingrédient sur la composante aléatoire du modèle. Donc voilà pourquoi, en fait, c'est important dans la question de ce matin, décider d'en voir un certain, et est-ce que tout est assurable, je dirais d'intercaler, d'interposer, de loger une réflexion fondamentale sur ce que nous faisons des modélisations du risque et le rôle des modèles. Et je dirais surtout de quitter le positivisme d'Auguste Comte, qui en son temps a eu son ordre de gloire il y a maintenant 130 ans, en 2024 peut-être qu'on pourrait ne plus être positiviste, ce serait pas mal, ce serait même bien d'ailleurs, au regard des problèmes aujourd'hui qui se posent, et se demander finalement que voulons-nous comme futur. Les modèles ne décrivent pas le monde, ils l'écrivent. Et c'est la raison pour laquelle bien souvent on entend un autre cliché, le monde est complexe, mais le modèle est trop simple, il y a donc un écart entre le modèle et le monde, cet écart c'est le risque de modèle. Positivisme. Pourquoi ? Parce que dans cette idée-là, on n'imagine pas que le modèle a une influence sur le monde. Or le modèle ne modélise pas le monde, le modèle modèle le monde, au sens d'un patron en couture. Voilà, quand on fait un patron en couture, on a une forme et après on coud. Le modèle c'est pareil, le modèle c'est un peu un patron des futurs contingents. Et du coup, ensuite on modèle le monde. Le modèle en fait écrit le monde, ou le décrit. On appelle ça dans le jargon philosophique la propriété performative des modèles. Les modèles sont performatifs, performer, mettre en forme. Ils mettent en forme en fait le vrai monde. Donc c'est très important de garder à l'esprit cette idée que les modèles ne sont pas ce qu'on croit qu'ils sont. Et donc le risque de modèle, pour l'assurabilité, c'est pas justement l'écart entre un monde, on va dire, fictif et un modèle abstrait. On dirait « mais oui, vous comprenez, c'est abstrait, il faut être concret ». On laisse ça aux positivistes. C'est exactement ce que l'on loge dans le modèle pour pouvoir écrire le monde futur. Et donc à la question aujourd'hui qui est posée, la vraie question c'est « quel futur voulons-nous ? ». Il est très important de comprendre qu'un modèle, surtout quand il est étendu à des domaines aussi larges que le climat, l'environnement, la nature ou la société, un modèle construit littéralement, au sens strict du mot, ce qu'on appelait autrefois une cosmologie, une manière de penser l'univers. La question qui se pose c'est « quelle cosmologie voulons-nous dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans ? ». Et selon la réponse que l'on donne à cette question de cosmologie, il y aura différents scénarios et ensuite il y aura la question du lien entre le scénario et le modèle du futur. Donc les modèles du futur produisent des cosmologies par performativité, ce qu'on dit juste avant, et à la seule condition que l'on quitte le positivisme, on peut se poser les bonnes questions, c'est-à-dire « que faire demain ? ». Et après, la question posée sur l'assurabilité, et bien précisément ça dépend des croyances que l'on a dans la contingence des futurs contingents. Et c'est en cela que je pense qu'aujourd'hui, premièrement en termes d'éthique, puisqu'on parle beaucoup d'éthique, éthique environnementale, éthique financière, etc., il est à mon avis central ou crucial que l'on prolonge l'éthique déontologique en direction de l'éthique épistémique, c'est-à-dire l'éthique liée au savoir, sinon on reste des gentils et honnêtes gens qui mettent en place des modèles faux et dangereux, et donc c'est pire que tout. Deuxièmement, il est essentiel de questionner les modèles, et je pense que du point de vue démocratique, il y a un point qui, à mon avis, n'est pas assez relevé, c'est la question de la pluralité des modélisations. Plusieurs modèles existent pour décrire des situations. Quand on entend des discours qui disent « il n'y a que ce modèle-là qui est utilisé », on dirait « méfiance », est-ce qu'il n'y a pas un phénomène de domination ? Par exemple, dans l'Amérique financière des années 70, il était impossible de contester le modèle dominant des options, des marchés dérivés. Ce modèle dominant non questionné, non contesté et qu'il était impossible de critiquer a conduit à l'ensemble systématique des catastrophes financières depuis le krach boursique de 87 à 2008, en passant par la crise russe, la crise TNT et le TCM. D'où l'importance d'avoir une pluralité de modélisation pour pouvoir mettre en comparaison différents modèles. Et enfin, une fois que ceci est posé, l'éthique épistémique et la notion de pluralité de modélisation, on peut né, le futur contingent devient de l'argent présent, une fois qu'on ramène le temps futur au temps présent, à partir des filtres de modélisation par le processus de performativité dont je vous ai parlé rapidement. Je vais m'arrêter là. Christian Wolter, si on vous suit bien, merci. Si on vous suit bien, donc c'est comment l'enjeu, c'est comment débattre démocratiquement des chiffres dans la mesure où la représentation de la réalité fait partie de la réalité et des modèles. D'accord. Michel Le Petit veut réagir. Oui, juste deux, je vais faire deux échos aux propos de Christian. La vision qu'on peut avoir de la crise qu'on a depuis deux ans, là, de la réassurance, encore une fois, on a une crise systémique majeure du système réassurantiel mondial. La vision qu'on peut avoir, c'est l'incertitude d'une part, donc qui est la thématique de la table ronde, donc il y a une montée de l'incertitude. Je peux vous l'illustrer par exemple sur la grêle en France en 2022. L'historique depuis 20 ans, vous ne discutez qu'un assureur depuis 20 ans. Alors la grêle, elle n'est pas assurée par le système dont je vous ai parlé. Là, c'est les assureurs qui le prennent et c'est vous derrière qui allez payer. Ce n'est pas un système étatisé, la grêle. C'était de l'ordre de 500 millions à 1 milliard pendant 20 ans et puis pouf, 2022, 4 milliards et demi de dégâts. On va en discuter avec les gens qui l'ont connu, notamment dans le massif central, mais un peu partout sur la France entière. C'était l'horreur avec des grêlons, maintenant c'est des boules de pétanque en Italie, quand c'est tombé récemment, maintenant c'est du 15 centimètres qui vous tombent dessus. Donc on a des phénomènes d'une violence. Comme je dis, on est en terra incognita et ce n'est pas en 2050. C'est maintenant, on est dedans. Voilà. Donc je ne veux pas faire du catastrophisme, mais ce qui fait que ça change, pourquoi je suis sur ce sujet après avoir travaillé pendant 25 ans sur la partie atténuation comme en décarbone, c'est parce qu'il n'y a pas un dirigeant du secteur assurantiel dommage qui n'est pas au courant que ça va très très mal et qu'il faut faire quelque chose. Vous reverrez toutes les déclarations de tous les dirigeants, notamment en France ou en Europe ou dans le monde des Etats-Unis, dans les mois qui viennent pour leur résultat 2023, ils sont tous inquiets. Donc on a cette incertitude qui monte, comment on le modélise, comment on le prend en compte. Moi je vois, c'est juste un désarroi général parce que les méthodes statistiques du passé qu'on utilise pour plein de types de risques ne marchent plus du tout. Donc il y a ça, alors peut-être qu'on fera des progrès, mais je pense que c'est plus, comme le dit Christian, c'est plus épistémique. Comme on arrive dans un monde qu'on n'a jamais connu, il va se passer des choses qu'on ne peut pas prévoir. La deuxième dimension qui est fantastique, c'est la dimension systémique. Alors ça c'est la spécificité du shift, d'avoir une vision systémique des choses. Il ne faut pas regarder juste tel ou tel secteur d'activité, l'agriculture, le transport, il faut regarder le système dans son ensemble et voir comment il peut bouger, se décarboner et se préparer. Et bien sur le changement climatique, on va aussi avoir cette dimension systémique. Et d'ailleurs le superviseur est en train de considérer cette dimension systémique et notamment le fait qu'on va vers un monde de polycrise. Alors la polycrise qui a mis le système réassurantiel totalement en l'air, c'est la montée du risque tendancielle, c'est la faible rentabilité pendant 10 ans des réassureurs et c'est la montée des taux d'intérêt. C'est un peu compliqué, je pourrais faire un cours de finance. Et voilà, on a une situation qui n'était pas prévue, que je n'avais pas prévue à titre personnel. Alors pourtant je suis dans la finance depuis 35 ans, donc je n'avais pas envisagé qu'on ait une telle situation. Mais soudain, collectivement, ils ne sont pas très nombreux les réassureurs, ils ont tous compris qu'il fallait changer, qu'il fallait devenir rentable, il y avait une pression du marché, et donc ils ont tous décidé de sortir d'un certain type de risque qu'ils ne réassurent plus. Donc on a cette dimension systémique, elle fait très très peur, comme le disait quelqu'un, parce que sachez que ça touche bien sûr les particuliers, mais ce que je vous dis, ça touche évidemment les collectivités locales, vous connaissez le débat qu'on a en France, mais aussi les entreprises. Discuter avec n'importe quel dirigeant d'entreprise ou responsable de risque d'entreprise, il est très inquiet, parce qu'il voit bien que les réassureurs et les assureurs se sont retirés. Et comme disent souvent les assureurs, c'est compliqué d'assurer une entreprise maintenant, elle peut ne pas être touchée du tout par un phénomène climatique, mais soit à cause des clients, soit à cause des fournisseurs, soit à cause du système électrique, soit au système hydrique, elle peut être à l'arrêt. Et ça se produit de plus en plus souvent, ce phénomène-là. Et donc là, ils disent, non, on ne peut plus, c'est trop compliqué, on ne prend plus ces risques-là. Donc le risque est transféré bien sûr à la société. Donc ça, c'est une première réponse, c'est que la modélisation de tout ça, je reviens sur, moi c'est un des fausses batailles du shift, on est très proche de tout ce qui est scientifique au GIEC, mais il y a une partie qui est la partie modélisation qui est dans le groupe 3, la modélisation socio-économique, on a, depuis 20 ans je la critique, et je la critiquerai encore plus. Et en plus, il y a une personnalité qui est très connue qui a eu un prix Nobel dit d'économie il y a quelques années sur ce sujet-là. Si je vous expliquais, je n'ai pas le temps de vous expliquer ce qu'il raconte sur l'impact du changement climatique, c'est juste pathétique de bêtises. Et c'est ces modèles-là qui vous prévoyaient, moi j'avais des modèles MPM, même pas mal. En 2100, on allait perdre 2% du PIB. Ma bonne dame, c'est sûr qu'elle nous a dit qu'on allait bien se porter. C'est pas ça. Donc maintenant là, les travaux évoluent, on se regarde pas en 2100, ça commence à taper fort, donc sachez qu'on fait des stress-tests dans le secteur financier et notamment assurantiel, on fait plus des stress en 2050, maintenant on fait des stress-tests à court terme, parce qu'ils sont là. Et je dis, c'est pas vraiment du stress-test. On prend juste la réalité. C'est les 45 milliards de dégâts en Allemagne en 2021. Je sais pas si pour quelqu'un connaît la Wallonie ou l'Allemagne, l'été 2021, c'était l'apocalypse. Voilà, donc il n'y a pas besoin d'inventer un futur. Ça tape très très dur. Donc on met ça dans les stress-tests. Et il faut que tout le monde comprend qu'on s'est trompé longtemps, notamment des modélisateurs, je pense. C'est pas très gentil de critiquer des gens comme ça, mais j'en veux beaucoup à certains. Mais je pense, c'est pas un tutu personnel. On voulait, collectivement, on voulait pas croire que ça fait mal. Là, on disait 3 degrés, c'est un degré de plus que 2 degrés. Et puis on est bien quand il fait chaud. Les propos que j'ai entendus, c'était d'une profonde naïveté. Alors je suis désolé, je suis sûr que je heurte des gens, parce qu'il y a sans doute des climato-sceptiques ou d'anciens climato-sceptiques. Mon père était climato-sceptique pendant longtemps, donc j'ai des amis qui sont climato-sceptiques. Après, ça fait 25 ans que je dis que c'est juste délirant quand on connaît un peu le climat et qu'on sait ce qui va se passer. De jouer avec le climat, c'est de la folie. Maintenant, on est confronté à ça et c'est pour ça que je m'intéresse au secteur assurantiel. Lui, il est de plein front là-dessus. L'assurance en prend plein la figure et je vous le dis, il n'y a pas un superviseur, il n'y a pas un dirigeant, il n'y a pas un responsable des risques d'assurance dommage qui n'est pas au courant, qui est en train de tanguer à toute vitesse. Donc qu'est-ce qu'on fait collectivement ? Comment on se prend par la main ? Nous, au chiffre, on n'est pas là juste pour faire les pleureuses. Ça fait 20 ans que je me bats pour essayer de trouver des solutions, pour faire bouger les choses. Après, ça ne bouge pas très vite, je peux vous dire. Là, ce secteur-là, il doit bouger. Donc j'espère qu'il va bouger, qu'il va se ressaisir. Et je reviens sur la dimension qui est quand même très importante qu'évoquait, alors c'est très limité par rapport aux propos plus philosophiques de Christian Caudelmois, sur l'éthique et la technique. L'assurance, c'est très technique. Et donc on se réfugie facilement vers la technique. Je vois notre cadre, notre cadre réglementaire s'appelle Solvabilité 2. Je peux vous assurer qu'il n'y a que des équations mathématiques. Je suis mathématicien, donc je suis très content. Mais à la fois, je me dis, mais qui comprend quoi dans tout ça ? Et quelles sont toutes les hypothèses sous-jacentes de là-dessus qui sont quand même extrêmement lourdes, très très, parfois très très critiquables ? Ce cadre assuranciel fait qu'on gomme des dimensions très politiques et sociales de ce qu'est l'assurance. C'est quoi la solidarité ? C'est quoi la mutualisation ? Et sachez que l'assurance, c'est quand même un truc de riche. Nous, on en a depuis huit siècles à peu près. Donc c'est les Italiens qui ont réinventé ça au douzième siècle. Après, ça s'est propagé un peu partout. L'assurance incendie, c'est le dixième siècle en Angleterre. Donc depuis, on fait de l'assurance collective. On a des techniques très très fortes. Puis après, on l'a généralisé. Nous, en France, on a eu le développement des mutuelles, notamment dans les années 70, ce qui fait qu'on a un taux d'équipement maintenant. 98% des gens sont équipés en multiriscabilitation et donc sont protégés. Et que par ailleurs, on a une assurance les moins chère du monde. Donc on a un système qui forme et qui est un système de pays riches. Et donc de passer la surprime de 12% à 20%, ça ne va pas être la fin du monde. Pour autant, qu'est-ce qu'on fait ? Je reviens toujours sur la même chose. Qu'est-ce qu'on fait collectivement ? Et je vais terminer ce propos par là. Ce qui m'ennuie, c'est que je connais mon secteur assurantiel. Il se trouve que c'est un secteur, comme beaucoup de fédérations professionnelles malheureusement, c'est un secteur qui est très désuni. Et c'est un euphémisme quand je dis qu'il est désuni. C'est un secteur où les tensions, je vais vous donner trois catégories. Il y a les mutualistes, il y a les assureurs privés, internationaux, et puis il y a les banques assureurs. C'est un secteur où la compétition, la guerre est permanente. Les faire retravailler ensemble, c'est un vrai défi. Donc j'en appelle à l'État, s'il y a des représentants de l'État dans la salle, ou des élus, il faut faire en sorte que ce secteur arrive à faire du collectif, je reviens sur mon propos initial, quand il n'a pas l'habitude et qu'il n'a pas la volonté. Les intérêts sont trop divergents entre les acteurs pour proposer quoi que ce soit. La fédération ne propose jamais aucune proposition positive. Si vous regardez un peu ce que propose la fédération des assureurs, elle a été pathétique pendant la Covid. Je ne sais pas si vous vous souvenez, moi je suis assureur, j'en étais terrifié. Mais comment c'était Dallas, Dallas à la fédération. C'était la haine généralisée, les crocs en jambes entre assureurs en permanence. Comment on fait pour que ce monde-là se saisisse collectivement face à un défi de civilisation auquel on n'est pas confronté dans 30 ans, auquel on commence à être confronté maintenant. Encore une fois, on rationne l'eau, ça brûle en Bretagne, ça brûle un peu partout. En Allemagne, ils ont eu la catastrophe, il y a des feux de forêt. Je ne sais pas si vous souvenez une anecdote qui était assez intéressante. Il y a eu un gros incendie au Canada avec un anticyclone sur les Etats-Unis. Ça a duré quelques jours, on avait du mal à respirer à New York. Je me suis dit, peut-être qu'un jour, un scénario que je n'avais jamais envisagé, peut-être qu'un jour, on ne pourra plus respirer à New York, parce que pendant une semaine, l'air sera complètement irrespirable. Donc la complexité de ce qui va nous arriver, vous êtes au courant, j'imagine, qu'on a des problèmes avec le canal de Panama, parce qu'il n'y a plus assez d'eau. Il y a des phénomènes qu'on n'avait pas vus, ou que le Rhin, quand le Rhin était touché récemment, parce que les tiages du Rhin étaient tombés trop bas, une partie du poumon économique de l'Europe s'est arrêtée. Donc il se passe des choses, parfois on les a anticipées, parfois il y a des gens positivistes, des ingénieurs, des chercheurs, qui ont vu arriver les choses. Mais il va se passer des choses tellement complexes, tellement terra incognita, qu'il faut s'y préparer. Il faut être, comment on dit, résilient. C'est un peu le mot, tarte à la crème. Le shift, ça va être un de ses défis maintenant, c'est comment on se prépare à ça. Qu'est-ce qu'on fait pour proposer des solutions ? Et je voudrais que les assureurs poussent cette idée essentielle, existentielle de la prévention. Comment on prévient les risques ? On n'envoie pas juste des SMS, on ne fait pas juste des formations en maternelle, c'est bien de former les gens en maternelle sur le sujet, c'est bien d'envoyer des SMS, ça ne suffit pas. On est sur un sujet qui est trop grave pour se contenter de pécadilles. Alors ce n'est pas des pécadilles, c'est important d'envoyer des SMS, mais tout le monde peut envoyer des SMS, l'État peut envoyer des SMS, les collectivités peuvent envoyer des SMS quand il y a une tempête qui arrive, ce n'est pas très compliqué. Comment on fait pour faire mieux que ça, plus collectif autour de ça, et qu'on utilise l'intelligence collective du pays, on est un des plus grands pays du monde, on a un système assurantiel exceptionnel, on a des compétences statistiques, on en parlait, parfois critiquable, mais on a quand même des grandes compétences sur ces sujets, on s'est modélisé, on a un savoir-faire, on a même une richesse géographique qui fait qu'on est haute, comme les Etats-Unis, on est exposé à un paquet de trucs, on a les drômes, mais en plus on a la côte, on a la montagne, on a les sols argileux, on a tout ce qu'il faut pour être touché. Comment on se prépare pour être un des acteurs majeurs de ce sujet d'adaptation, et l'assurance doit y participer. Moi je ne voudrais pas que l'assurance mette la tête dans le sable, et qu'elle se dise, je vais juste augmenter mes prix. Voilà. Merci. Vous avez dit plusieurs fois, il faut que, ou j'espère que, que ce soit la gouvernance des modèles, ou le travail collectif, travailler en commun, il n'y aurait pas quelque chose, rassurez-nous, qui pourrait vous rendre un fait, une mesure, je ne sais pas quelque chose, vous qui êtes en contact avec beaucoup de monde, qui pourrait nous rendre optimistes ? Et après, je donne la parole à Cédric Pierronneau, je reviens vers vous, pardon. Juste un point précis, puisqu'on parle de question d'assurance. Il y a un point qui est très important de garder à l'esprit quand on parle de cette assurabilité et de coût de l'assurance. Si vous considérez de l'eau, je ne parle pas de l'environnement naturel, de l'eau. L'eau, vous l'avez à la fois sous l'état liquide, un verre d'eau, sous l'état gazeux, vapeur d'eau, et sous l'état solide, c'est de la glace. Il y a trois états de l'eau et c'est toujours de l'âge de zoo. Le hasard, le hasard, c'est pareil. Il y a trois états du hasard. Il y a du hasard sage, du hasard lent et du hasard sauvage. C'est toujours du hasard, mais comme c'est toujours de l'eau, sauf que si on veut boire un verre d'eau et qu'on a un cube de glace, on n'arrive pas à boire l'eau. Ce que je veux dire, c'est que moi j'ai beaucoup travaillé sur ce qu'on appelait les fractales de Mandelbrot, ils ont été invités par lui à Yale en 1997. Ce que je veux dire, c'est que si on veut modéliser ou assurer des événements qui répondent au hasard sauvage avec une vision du hasard sage, ce sera aussi difficile que de boire un verre d'eau dans lequel on met un cube de glace. Et ça reste de l'eau. Donc ça reste du hasard. Je pense que là, il y a une vraie question à régler. Merci. Cédric Pirono, ce n'est pas un hasard. Vous êtes là, vous êtes le quatrième courtier grossiste en assurance. Et vous êtes, quel enchaînement ? Et vous êtes sur le terrain. Moi, je n'aime pas trop. Vous aussi, vous êtes sur le terrain. Il n'y a pas d'un côté des gens qui seraient dans les bureaux. Mais vous êtes sur le terrain. Vous êtes grossiste en assurance, courtier grossiste. Qu'est-ce que vous inspire tout ça ? Comment vous vivez tout ça ? Et quelles sont les pistes, puisque c'est l'objet de ces rencontres ? On l'a fait dans la première rencontre. Quelles sont les pistes de solution ? Est-ce qu'il va y avoir un peu de lumière au bout du tunnel ? Alors nous, effectivement, on est au contact des clients tous les jours. La question que vous posez sur l'assurabilité de demain, des risques, moi, je vais vous répondre oui, oui, on peut s'assurer. Mais à une condition, c'est que le jeu envahie la chandelle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut que le client, pour le paiement de sa prime, trouve son compte et qu'il ait une couverture de risque. Et de l'autre côté, il faut que l'assureur, lui, gagne sa vie. Et donc, effectivement, il y a deux sujets. Il y a un sujet technique et il y a un sujet financier. Le sujet technique, c'est qu'il faut que la prime couvre le sinistre. Le sujet financier, c'est qu'il faut que l'argent placé dans les compagnies rapporte de l'argent lui-même. Et donc, à un moment donné, il faut que cet équilibre-là, on arrive à le trouver. Sur le terrain, je vais vous donner un exemple très concret. Sur le terrain, la couverture santé qui a été décrite, tout le monde est couvert en santé. Et pour autant, on commence à avoir des gens qui refusent la couverture santé. Pourquoi ? Parce que le coût de la mutuelle est trop élevé par rapport au pouvoir d'achat. Et donc là, c'est pas un sujet de couverture. Les assurants de santé, vous en avez eu partout. Mais en revanche, on commence à avoir des gens qui, eux, disent « Mais je ne suis pas en capacité de payer la prime. » Ou en tout cas, la prime est trop élevée pour le retour que je peux en avoir. Voilà. C'est ça, nos sujets. Et on le voit bien, les risques, c'est des choses qui évoluent tous les jours. Qu'est-ce que vous répondez, M. Lepati, sur ce monde de l'assurance qui est divisé par rapport aux enjeux ? Comment dépasser ces... Parce que l'assurance, c'est un monde extrêmement concurrentiel. Extrêmement concurrentiel. Parce que dans ce monde où on parle de risques, de couverture, vous avez des acteurs économiques qui veulent gagner de l'argent, qui sont en compétition. Et donc, les mutuelles sont en compétition avec les assureurs, avec les institutions de prévoyance. Et sur un marché qui est colossal. Le marché français de l'assurance, c'est 200 milliards d'euros de prime. Hors assurance vie. Juste l'assurance. Donc c'est un énorme secteur. Ça a été décrit d'ailleurs pour plein de raisons. Les mutuelles, effectivement, en 1945, toute la création de l'assurance sociale, ça fait partie des fondements de l'assurance en France. Et on est un des grands pays de l'assurance. Mais effectivement, c'est extrêmement fluctuant. Le risque cyber que vous avez décrit, le risque cyber, c'est un risque, il y a 3-4 ans, on n'avait quasiment pas de couverture. C'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à trouver des assureurs pour couvrir le risque. Pourquoi ? Parce que les tons des sinistres possibles étaient tels que les assureurs disaient, mais attendez, vous me demandez de couvrir quoi, en fait ? La perte d'exploitation d'une entreprise qui peut s'arrêter le jour au lendemain. Si c'est la perte d'exploitation d'Amazon, vous imaginez un instant ce que ça représente. C'est des milliards de dollars. Donc le risque est tel, la complexité du risque est telle, ça a été dit, l'interconnectivité, les systèmes, toutes les causes possibles, imaginables, font qu'à un moment donné, les assureurs se disent, mais attendez, moi, je ne peux pas prendre ce risque, que je ne peux pas couvrir. Parce que mon bilan, moi, de compagnie d'assurance, n'est pas assez élevé pour pouvoir couvrir le risque d'Amazon, si demain, ça se casse la figure. Donc on le voit bien, c'est un marché qui est fluctuant. Nous, notre job au quotidien, c'est de trouver des solutions, de faire en sorte qu'un assureur soit capable de couvrir le risque face à une prime qui tienne la route et un client qui soit encapité de le payer. Parce qu'encore une fois, si les primes sont trop élevées, les gens ne se couvrent plus. Et inversement, si les primes ne sont pas assez élevées, les assureurs ne couvrent pas. Et sur les modèles, qu'est-ce que vous inspire la réflexion de Christian Walter ? Qui, plus qu'une réflexion, qui est un message envoyé aux décideurs, quels qu'ils soient ? Alors, la problématique, c'est que, effectivement, vous avez des modèles et les réassureurs, typiquement, travaillent énormément parce qu'effectivement, eux, ils ont une vision de plus en plus élevée. Ils sont au-dessus des compagnies d'assurance. Mais vous avez des modèles et puis après, vous avez un marché. Et ce sont deux choses. Il y a un marché et lui, le marché, c'est le marché des capitaux. C'est l'appétit de l'assureur. Et là, on a toujours une confrontation. Le marché n'est pas en adéquation parfaite avec le modèle et inversement. Sur quoi vous n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu ? Il y a peut-être des points sur lesquels vous êtes divergent ou vous trouvez que ça va trop loin, que les think tanks vont trop loin dans leur... Je fais le candide. Non, non, ils vont plus loin. Bref, c'est une question de fond et qui est fondée. On le voit bien, le risque, le dérèglement climatique et ce que ça apporte, effectivement, c'est absolument majeur et tout le monde a extrêmement peur de ce qui est en train de se passer. Après, on est, nous, dans le quotidien des clients. On doit trouver des solutions. On doit les couvrir. Et voilà, c'est notre job. Mais ces clients, ce sont aussi des citoyens qui sont alertés eux-mêmes par leurs enfants sur le risque climatique. Ce n'est pas juste des clients. À une époque, peut-être, mais ils ne sont pas rivés sur les chiffres. Ils regardent autour d'eux tout ce qui se passe, le contexte. Mais bien sûr, si vos parents ne peuvent pas payer leur mutuelle, vous êtes au concret d'un risque qui n'est plus couvert. Et là, on est sur des choses extrêmement factuelles. Michel Le Petit. Alors, juste pour revenir sur le propos, c'est vrai qu'encore une fois, en France, il y a les drômes et puis on a un petit sujet d'assurabilité qui est très léger encore en métropole, mais c'est rien par rapport à ce qu'on voit dans certains États américains. Je pense qu'on n'en est pas là. Je voudrais revenir sur un propos qui a été tenu par Alexis. Ce qui fait aussi la force du système, c'est que les primes sont annuelles. Et donc, il y avait cette doxa comme quoi le risque montait, on allait augmenter la prime. C'est ce qui se passe, d'ailleurs. Ce qui se passe dans beaucoup de marchés. Ça a des limites politiques de faire ça. Parfois, ça ne suffit pas. Et là, comme les réassureurs, la prime de réassurance monte de 35% en 2022, il aurait fallu que vos contrats d'assurance montent. Ce qui ne s'est pas produit, et dans plein de pays, ça ne s'est pas produit. Donc, ce discours sur la vision à court terme de l'assurance, ce qui est plutôt rassurant, ça pourrait laisser penser que ça va bien se passer, que le système va s'adapter, les prix vont monter. Alors, moi, en France, encore, on a un système qui est assez différent des autres pays, mais dans les pays anglo-saxons, beaucoup plus libéraux, ça va augmenter. Là où je vois une difficulté systémique, très shiftienne, c'est qu'en réalité, il y a un autre sujet qui va monter partout dans le monde, moi, en France, mais partout dans le monde, qui est la question du crédit long terme. Quand vous faites un crédit, un crédit gagé, un crédit avec une sécurité qui est souvent de l'immobilier, et ça pourrait être aussi un crédit sur une infrastructure, et que vous faites un crédit à 20 ans ou à 30 ans, mettons 20 ans, notamment dans le monde anglo-saxon, c'est très important, la qualité du gage, souvent c'est un crédit hypothécaire, et donc le banquier, s'il n'est pas payé, il récupère son bien. La question de l'assurabilité, alors je vais le redire autrement, imaginez qu'un bien n'est plus d'assureur. Est-ce que vous avez une idée du prix de ce bien immobilier s'il n'a plus d'assureur ? Moi, je vais vous dire, c'est assez simple, pour le marché, c'est zéro. Il n'y a plus un seul acheteur, d'ailleurs les gens s'en vont, quittent la zone. Donc pour l'instant, le sujet systémique qui va apparaître, c'est que nous en France, le crédit immobilier, c'est 1 200 milliards, donc c'est assez important, mais tous les pays de l'OCDE, le principal marché bancaire, c'est les crédits immobiliers, évidemment. En plus, c'est le rêve de tout le monde de devenir un jour propriétaire immobilier, et c'est naturel. Donc il y a des millions, des centaines de millions de gens qui ont des crédits immobiliers, et le système couvre ça. Mais quand on est dans un système plutôt à l'anglo-saxonne, où une grosse partie du risque, c'est le bien qu'on finance, la question va devenir cruciale. Qu'est-ce qui me garantit que dans 5 ans, il y a encore un assureur pour m'assurer ce bien ? Et donc si le signal prix, on n'en a pas trop parlé, mais le signal prix, dans pas mal de pays comme la France, il va être très feutré, là on vous augmente la surprise, mais c'est très léger. Il est beaucoup plus violent dans les pays plus libéraux. Si le signal prix ne suffit pas à vous annoncer que le risque monte à toute vitesse, parce qu'il y aura des interventions politiques, et il y en a aussi aux Etats-Unis, je peux vous dire, il y a plein d'Etats américains qui sont très réglementés du point de vue assurancel, parce qu'encore une fois, c'est pas qu'un sujet technique, c'est aussi un sujet très politique. Ça touche des centaines de millions de gens dans le monde. En fait, ça touche quasiment toute la population de l'OCDE. Donc c'est un gros sujet, l'assurance. Mais ce signal prix, s'il ne vient pas par l'assurance, moi j'ai l'intime conviction maintenant qu'il va arriver par le crédit. Et peut-être même en France. Car vous êtes banquier français, vous allez faire attention assez naturellement à ce qui peut arriver dans 5 ans. Et d'ailleurs, on pourrait commencer à regarder qu'est-ce qui va se passer pour les établissements de crédit dans certaines zones du Pas-de-Calais ou ailleurs. Et peut-être, et peut-être que ça a déjà commencé. Voilà. Et on ne peut pas en vouloir au marché de faire ça. Vous êtes banquier, vous financez à 20 ans, c'est quand même assez naturel de vous poser la question. En France, le système est beaucoup plus sécurisé, donc je ne suis pas trop inquiet. Et on ne prête pas qu'au bien en France, on prête beaucoup, vous le savez, à la personne. C'est le fameux ratio d'endettement que vous connaissez tous, 30% maximum par personne. Donc les banquiers font très attention et je suis plutôt fier, moi je suis plutôt banquier de formation, j'ai créé une banque dans ma carrière, donc je savais ce que c'était la banque. Donc on a toujours fait attention et le superviseur a toujours régulé ça de façon assez précise. On n'a pas trop fait de bêtises comme nos voisins outre-Atlantique en Amérique qui ont juste fait n'importe quoi dans les années 2000 avec la catastrophe nucléaire qu'on a connue sur l'arrêt des marchés en 2008. Nous, on a été plutôt sérieux. Donc on ne prête pas juste aux biens. Il y a quand même beaucoup de pays où on prête beaucoup aux biens. Et donc qu'est-ce qui va se passer dans ces pays-là en termes assurantiels si les gens commencent à s'inquiéter sur l'existence d'une assurance dans 5 ans ou dans 10 ans et que ça va moins bien économiquement. Donc ce sujet-là, encore une fois, bonne année, bonne santé 2025, je ne suis pas là pour vous terroriser. Et encore une fois, notre système français, il est très fort. Donc travaillons sur notre système. Faisons-les évoluer. En 82, quand on fait le régime des 4 Nattes, là, c'était Barnier qui était au front. C'est compliqué. Il y avait plein de débats qui ont été lancés à ce moment-là. On n'a pas envisagé le dérèglement climatique. C'était juste parce qu'il y a eu des catastrophes climatiques en France à la fin de l'année 70. On s'était dit que ça serait bien de créer de la solidarité parce qu'on voyait bien que le système assurantiel avait des difficultés à assurer ces catastrophes. Donc on a bâti un régime. Comment on va le faire bouger ? Là, il y a la mission. Vous verrez, dans quelques jours, il y a un rapport intergouvernemental qui va sortir. Ça fait maintenant 9 ans qu'il est en préparation. Ce rapport va sortir. Il aurait dû sortir fin de l'année en même temps que l'augmentation des prix. Ils n'ont pas très bien joué. Lisez le rapport. Ça serait intéressant. Il y aura plein de propositions politiques. S'il y a des jeunes politiques dans la salle, il y aura plein de propositions. Je pense qu'il y aura un grand débat national. Qu'est-ce qu'on fait ? Et je dis à tout le monde, on ne peut pas juste se contenter d'augmenter la surprime de 12% à 20%. Ça veut dire qu'on passe, je ne sais pas, le genre de grandeur, on doit passer de 30 euros par contrat à 35 euros. C'est important, mais ce n'est pas ça le sujet. C'est comment on se prépare à ce qui va arriver derrière. Comment on se prépare ? Ce sera le mot de la fin. Christian Walter, il nous reste 30 secondes. Ah, micro. 30 secondes, c'est parfait. À propos des prix des mutuelles et des contrats, même en province, en France, c'est important de bien savoir, de savoir que la réglementation européenne impose des modes de calcul. Et que bien souvent, les prix élevés des contrats d'assurance ne sont pas dus à l'horrible avidité des assureurs qui font payer cher les choses, mais à une réglementation extrêmement stricte sur le mode de calcul des provisions techniques prudentielles. Il y a beaucoup de débats aujourd'hui au niveau européen pour savoir si on ne va pas changer ce mode de calcul précisément pour ces questions de prix. C'est juste, pour préciser ça, c'est très important comme débat aujourd'hui. Cédric Pirono, le mot de la fin, mais vraiment, trois mots, un peu plus peut-être, trois phrases. Il faut espérer, il faut continuer à espérer parce que ça reste des marchés dynamiques. Les assureurs ont quand même toujours de la souplesse et en général, on arrête des solutions. Donc, il faut garder un peu de lumière. Sans doute frustrant pour vous parce que vous auriez aimé continuer, je suis sûr, et frustrant pour vous parce que vous auriez aimé écouter davantage. Malheureusement, on est obligé d'arrêter. À l'espace Agora, vous aurez tout loisir de discuter avec messieurs, les intervenants, de lire leurs publications, de vous renseigner et de relire peut-être ces articles du monde. J'avais inversé le monde et les échos. Voilà. Et article intéressant à relire à l'aune de l'actualité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On se retrouve autour du café.